annibal est l'une des grandes figures de l'antiquité il a marqué l'histoire avec une prouesse militaire restée unique dans les annales il a franchi les alpes avec une armée gigantesque et ses éléphants de guerre un mystère demeure quel itinéraire a-t-il emprunté par quel col est-il passé une campagne scientifique récente relance le débat le cartaginois a-t-il choisi un passage plus difficile qu'on ne le pensait une enquête scientifique de terrain permettra peut-être de résoudre cette énigme vieille de deux millénaires les alpes italiennes cachent un secret c'est ce qui a attiré bill mahoney sur ses auteurs il a réuni une équipe transdisciplinaire pour tenter de découvrir où annibal a franchi les alpes ce canadien n'est pas archéologue mais géomorphologue il étudie les processus qui façonnent les reliefs je me suis intéressé à cet exploit d'annibal quand des historiens m'ont dit qu'ils aimeraient trouver l'itinéraire qu'il a emprunté mon rôle c'est d'identifier le parcours le plus plausible et là on pourra lancer des fouilles archéologiques on trouvera peut-être des objets qui nous renseigneront sur la culture carthaginoise depuis 15 ans bill mahoney se rend régulièrement dans les alpes il voudrait sortir le mythe d'annibal des brumes de l'histoire des sources antiques décrivent la route suivie par les cartaginois sans toutefois révéler le nom des cols franchis de plus ces récits ne sont pas le fait de témoins oculaires il s'agit de récits de deuxième ou de troisième main qui n'ont pas été écrits par des contemporains d'annibal les meilleures sources dont nous disposons sont les écrits de polybe qui est de la génération suivante et de titlivre qui a vécu encore plus tard c'est un peu comme si on voulait reconstituer les conquêtes napoléoniennes aujourd'hui pratiquement sans témoignage ce sont quasiment les seules sources dont nous disposons mais nous devons garder un oeil critique et prendre avec prudence ce qu'elles nous disent trois itinéraires sont envisageables le plus méridional emprunte le col de la traversette jusqu'à présent il reste une option marginale nombre de scientifiques penchent pour le col clapier il semble plus conforme à la description des historiens de l'antiquité l'équipe de bill mahoney a choisi une approche originale elle tente de détecter l'empreinte biochimique de l'armée d'annibal les bactéries présentes dans les échantillons de sol pourraient indiquer le chemin suivi par les trous super on distingue parfaitement les différentes couches l'enjeu est de trouver ce que les sources antiques ont passé sous silence mais pour cela il faut prendre du recul par rapport à ce qu'elles affirment une démarche très différente de celle menée jusqu'ici l'archéologie a très peu investi la question le terrain est principalement occupé par les historiens qui ont chacun leur théorie et tentent de l'imposer il n'est pas rare qu'ils modifient les distances et qu'ils adaptent la vitesse de déplacement de l'armée d'annibal pour rendre leur hypothèse crédible moi je mène une étude purement scientifique j'utilise les repères de l'environnement pour tenter de localiser l'itinéraire jamais dans l'histoire un commandant n'a mené une armée aussi haut dans la montagne et nul homme n'a jamais mis rome à genoux annibal est un tacticien hors pair un stratège qui servira de modèle à des générations de chefs de guerre sa destinée est étroitement liée à l'histoire de son peuple les cartaginois carthage était autrefois la grande puissance commerciale de la méditerranée pendant des siècles les descendants des phéniciens les puniques comme les appellent les romains ont dominé les côtes de méditerranée des phéniciens ils ont hérité les secrets de fabrication d'une teinture convoitée la pourpre notre alphabet vient lui aussi de phénici il possède la plus grande flotte de méditerranée occidentale et surtout la plus perfectionnée carthage est une superpuissance en 264 avant notre ère son influence s'étend de la péninsule ibérique jusqu'en sicile mais en italie une jeune nation commence à faire parler d'elle rome cette puissance terrestre se tourne bientôt vers la mer en sicile 17 ans avant la naissance d'annibal une escarmouche déclenche un conflit entre rome et carthage le père d'annibal amilcar barca prend le commandement de l'armée carthaginoise mais au bout de 23 années de guerre les cartaginois doivent se rendre à l'évidence rome à l'avantage et elle est désormais une puissance navale ce qu'on a appelé la première guerre punique se solde par la victoire de rome qui prend l'ascendant en méditerranée occidentale cette guerre et ses répercussions vont marquer l'enfance d'annibal rome est alors une république dans les faits une poignée de grandes familles se partagent le pouvoir dont celle de sipion son chef lucius cornélius sipion s'est couvert de gloire au cours de la première guerre punique les romains signent un traité de paix avec amilcar carthage doit payer un lourd tribut qui l'amène au bord de la ruine et les conditions sont encore durcies par la suite en dit qu'amilcar aurait transmis sa haine des romains à son fils maintenant pose tes mains dans la coupe moi annibal jure solennellement d'être à tout jamais l'ennemi de rome jure le devant les dieux je jure solennellement de ne jamais d'être à tout jamais l'ennemi de rome ce serment est passé à la postérité mais a-t-il une quelconque réalité historique Amilcar aurait fait jurer son enfant d'être à jamais l'ennemi de rome il s'agit bien sûr d'une pure manoeuvre de propagande de la part des romains ils veulent montrer qu'ils n'ont pas voulu la guerre que les cartaginois ont tout fait pour qu'elle éclate et qu'ils n'ont fait que se défendre c'est un exemple magistral de propagande de guerre Hannibal n'est encore qu'un enfant lorsqu'il part avec son père en hispanie Carthage a de longue date établi des comptoirs dans cette région riche en ressources minières après la défaite contre rome Amilcar veut étendre la sphère d'influence carthaginoise dans la péninsule il soumet une à une les tribus iber qui peuplent le sud de l'actuelle Espagne les cartaginois utilisent alors une arme exceptionnelle les éléphants de guerre ce sont les chars d'assaut de l'antiquité leur taille et leur puissance en font de précieux atouts il faut imaginer qu'à l'époque les peuples de méditerranée occidentale les iber et les gaulois n'avaient jamais vu cet animal les éléphants créaient donc un effet de surprise avec un fort impact psychologique sur les nuits dans le sud de l'Espagne Hannibal apprend à diriger des éléphants il apprend aussi le grec avec son précepteur Sosilos ce dernier lui enseigne la mythologie grecque mais aussi l'art de la guerre le récit des batailles d'Alexandre le Grand surtout fascine l'enfant même les hautes montagnes de l'Hindou-Kush n'ont pu arrêter le conquérant cette éducation va lui permettre de marcher dans les pas de son père et de devenir l'un des plus grands généraux de l'histoire toute son enfance se déroule au rythme des batailles et des guerres il est investi d'une mission rendre à Carthage son rang de superpuissance et enrayer l'expansion romaine Sosilos restera à ses côtés jusqu'à l'âge adulte Hannibal se serait aussi marié avec Imils la fille d'un chef de tribu ibérique c'est la seule femme dans la vie d'Hannibal dont le nom nous est parvenu on dit qu'ils auraient eu un fils c'est du moins ce qu'affirmeront certains auteurs quelques siècles plus tard il existe beaucoup d'histoires de légendes au sujet de la famille, des enfants et de la femme d'Hannibal mais ce sont des légendes, des poèmes parfois très beaux d'ailleurs mais il ne s'agit pas de sources historiques nous n'avons que très peu d'informations à ce sujet Sosilos aurait pu nous renseigner car il a rédigé une biographie de son élève au cours des années passées à ses côtés mais cet écrit s'est perdu à l'exception d'un unique fragment il se trouve en Allemagne à l'université de Würzburg c'est une trouvaille extraordinaire ce précieux document est arrivé d'Egypte vers 1900 depuis il est conservé ici dans une pièce climatisée protégée par deux plaques de verre des sept volumes que Sosilos a consacré à la vie d'Hannibal il ne reste que ce fragment on peut donc dire que l'oeuvre n'existe plus qu'ici à Würzburg ce document est le seul témoignage direct sur la vie d'Hannibal l'historien Polybe cite la biographie de Sosilos parmi ses références il témoigne de la célébrité du général cartaginois dans toute la Méditerranée ce papyrus a été écrit par un familier d'Hannibal quelqu'un qui lui parlait au quotidien qui a vécu à ses côtés qui a été témoin des batailles qu'il a menées c'est très émouvant nous avons ici le passage principal du papyrus avec les protagonistes au milieu de la ligne on peut voir clairement le nom d'Hannibal écrit en caractère grec on voit le A et les deux N à l'oeil nu et on a là les actions d'Hannibal dans ce fragment Sosilos raconte une bataille navale de la deuxième guerre punique mais il ne parle pas de la traversée des Alpes les historiens s'interrogent depuis des siècles sur le choix de son itinéraire certains ont même employé des méthodes surprenantes pour tenter de trouver une réponse en 1959 une expédition britannique se lance sur les traces d'Hannibal les archéologues ont emprunté au zoo de Turin un éléphant qui répond au nom de Jumbo leur objectif est de montrer qu'Hannibal aurait emprunté le col clapier mais un éboulement les oblige à passer en contrebas Lorsqu'ils arrivent en Italie dix jours plus tard l'équipe et l'éléphant sont accueillis triomphalement L'image d'animaux géants empruntant d'étroits sentiers de montagne a contribué à façonner le mythe d'Hannibal dans un parc à éléphants au nord de l'Allemagne nous allons découvrir de quoi sont capables ces étonnants pachydermes malgré leur poids de 5, 6 ou 8 tonnes les éléphants ont un grand sens de l'équilibre ils peuvent être extrêmement délicats et quand ils le veulent ils sont capables de grimper des talus ils sont aussi très bons nageurs et courent très vite et surtout ils savent faire des mouvements très précis au millimètre près Immanuel Birmelin est biologiste il étudie les éléphants depuis de nombreuses années et pour lui leur agilité va de soi un éléphant repose sur ses orteils il marche sur le bout des doigts si vous voulez entre les doigts il y a un tissu un petit peu et donc quand l'animal marche son poids est amorti en fait les pieds forment un triangle avec les doigts vers l'avant et tout le reste c'est un coussin formé de grâce une étude britannique a établi que lorsqu'ils se déplacent rapidement les mouvements des éléphants ne sont pas très différents de ceux des chevaux ils peuvent aussi escalader aisément des pentes abruptes comme celle d'un col alpin celui-ci parvient sans problème à gravir cette colline accidentée ce ne sont pas les alpes mais c'est un début la plupart des spécialistes pensent que le col de la traversette était d'un accès trop difficile pour l'armée d'annibales Bill Mahoney n'est pas de cet avis ce qui lui vaut d'ailleurs d'être critiqué par nombre d'archéologues et d'historiens les archéologues ne se montrent pas très coopératifs ils suivent plus ou moins les théories des historiens ils pensent que le col de la traversette est trop élevé dans les années 1950 un scientifique britannique aimait l'idée d'un passage par le col de la traversette à près de 3000 mètres d'altitude pour la plupart de ses confrères c'est impensable mais Bill Mahoney pense que cette hypothèse mérite d'être approfondie j'ai commencé par examiner tout l'école et voies d'approche possible en même temps je me référais au texte de titlivre et surtout de polybe le texte évoque quelque chose comme du permafrost un sol gelé il parle d'une fine pellicule de terre gelée et la vue sur le pot est aussi un élément déterminant parce que le seul col d'où on peut voir le pot c'est la traversette Chris Allen de l'université de Belfast a rejoint l'équipe en 2011 il enrichit le spectre des disciplines scientifiques investies dans ce projet avec une expertise a priori inattendue l'étude des micro-organismes je me suis demandé de quelle façon la microbiologie pouvait contribuer à ces recherches nous savons que l'armée d'Anibal comptait un très grand nombre d'animaux or les animaux produisent énormément d'excréments la matière fécale ce sont des bactéries et ces dernières sont encore détectables au bout de 2000 ans c'est ainsi que je me suis impliqué dans le projet en 2013 l'équipe scientifique a découvert une zone humide du côté français du col de la traversette il y a 2000 ans il y avait sans doute ici un lac de montagne un lieu de halte idéal pour les troupes d'Anibal je me suis intéressé aux dépressions ici nous sommes dans une zone d'érosion glaciaire et quand les glaciers se sont retirés à la fin de la dernière glaciation il est resté ce qu'on appelle des glaces morts des dépôts de glaces isolées qui creusent le sol et créent des dépressions certaines devaient encore être remplies d'eau à l'époque d'Anibal on a donc effectué des carottages pour voir si les animaux avaient laissé des traces de leur présence dans les sédiments les chercheurs ont donc procédé à des prélèvements dans cette zone humide ils sont en quête de bactéries spécifiques qu'on retrouve dans le crotin de cheval des bactéries du genre Clostridium elles produisent des endospores dont on peut détecter la présence dans le sol pendant des siècles si une endospore issue du crotin de cheval a trouvé refuge dans le sol elle peut y survivre pendant 10 000 ans si Chris Allen trouve des bactéries de ce type vieilles de 2000 ans cela pourrait signifier que des chevaux sont passés par le col de la traversette à l'époque d'Anibal et ce serait un élément décisif pour étayer la thèse de Bill Mahaney nous avons été surpris par la quantité de bactéries en général on peut s'attendre à trouver environ 2% de bactéries du genre Clostridium dans le sol mais à l'endroit où nous avons prélevé nos échantillons en France là où Anibal aurait pu passer nous avons trouvé 20% de Clostridium c'est exceptionnel plus surprenant encore on a pu dater la surabondance de ces bactéries et la période correspond à l'expédition d'Anibal à travers les Alpes si c'est une coïncidence elle est incroyable l'hypothèse de la traversette semble se confirmer à ce moment là Anibal est encore loin des Alpes je jure solennellement et je fais le serment d'être à tout jamais l'ennemi de la république de Rome à 26 ans seulement il prend la succession de son père Anibal a fait graver les effectifs de son armée sur une colonne à Carthage elle aurait compté 90 000 fantassins 12 000 cavaliers et leurs chevaux et 37 éléphants de guerre le passage de cette formidable armée a dû beaucoup impressionner les tribus gauloises de Méditerranée à la différence des soldats romains ceux d'Anibal sont d'origine très diverse ces cavaliers numides armés de leur seule lance constituent une force rapide et mobile les frondeurs des baléares d'une adresse extraordinaire sont disposés en première ligne il y a aussi la cavalerie lourde des guerriers hibert et gaulois et les soldats cartaginois lourdement armés l'un des grands défis d'Anibal est d'unifier cette armée hétéroclite afin qu'elle puisse vaincre d'abord les tribus hibert puis rome annibal est fin psychologue en tant que commandant il ne se donne aucun privilège particulier et puis il peut se faire comprendre sans intermédiaire car il parle quatre langues le punique mais aussi le grec le latin et la langue des hibert cette armée a été créée par le père d'Anibal annibal l'a reprise et entraîné pour en faire une puissance dévouée à sa personne les campagnes ibériques l'ont bien préparé aux affrontements à venir avec rome après la première guerre punique des tensions persistent entre carthage et rome elles éclatent lorsqu'annibal prend la ville de sa gonte sa gonte est une ville frontière étant donné le flou du traité entre rome et carthage chacune peut considérer que la ville se trouve dans sa zone d'influence mais en 219 avant notre ère annibal la siège et la détruit la prise de sa gonte est motivée par le fait que les romains s'immisçaient dans les affaires des cartaginois dans la péninsule ibérique le but de l'opération était de négocier avec rome le retrait d'espagne et peut-être aussi de sicile et de sardaigne qui appartenait auparavant à la sphère d'influence des cartaginois ces derniers pourraient ainsi y reprendre pied rome voit d'un mauvais oeil la politique d'expansion carthaginoise dans la péninsule ibérique publius cornellius sipion veut prouver sa valeur il vient d'être élu consul et marche dans les pas de son glorieux père c'est la plus haute fonction de la république romaine en tant que tel il dispose du pouvoir civil et militaire les nouvelles qui arrivent d'hispanie sont inquiétantes le fils d'amilcar barca marche vers le nord avec une armée gigantesque nul ne semble capable d'arrêter sa progression quel est le but d'annibal il pourrait bien vouloir attaquer rome la flotte cartaginoise n'est plus assez puissante pour espérer une victoire navale et les troupes romaines protège la côte il ne lui reste qu'une possibilité franchir les alpes en mai 218 avant notre ère la puissante armée quitte la ville actuelle de cartagène le départ a duré des heures la tête du convoi était déjà arrivé au point d'étape alors que les derniers n'étaient pas encore partis c'est donc que la colonne devait s'étendre sur une distance de 25 à 30 km l'armée d'annibal aurait donc été aussi longue que la ville de munich d'est en ouest en chemin annibal compte recruter des hommes dans les tribus gauloises il a confiance en ces hommes en particulier ceux qu'il a richement récompensés à la suite de la prise de sa gonte mais il sait que le trajet sera éprouvant il ne veut pas risquer de voir une partie des troupes se rebeller en chemin annibal fait tout pour renforcer l'unité d'une armée composée à la fois de mercenaires et de cartaginois annibal était certainement un meneur d'hommes avec une sorte d'aura qui donnait à ses troupes le sentiment qu'avec lui ils étaient du bon côté même alexandre le grand n'y avait pas réussi son armée n'avait pas de véritable unité elle était censée secouer de révolte ce n'était pas le cas de celle d'annibal la grande force d'annibal c'est aussi sa préparation logistique il envoie régulièrement des éclaireurs à l'avant ces missions de reconnaissance permettent de trouver le meilleur itinéraire de négocier des droits de passage d'acheter des vivres et de demander la permission d'établir des dépôts quand la négociation échoue annibal use de la force il n'hésite pas à piller et incendier les zones qu'il traverse les tribus amis comme celle du nord de l'espagne ont payé un tribut à carthage elles lui ont fourni des céréales ou du bétail une fois les pyrénées franchis les cartaginois ont continué à vivre sur leurs réserves les dernières tribus rencontrées avaient sans doute dû donner davantage de nourriture ensuite dans le sud de la france ils ont surtout cherché le contact avec des tribus assez hostile à rome pour accepter de leur fournir des provisions nourrir cette armée gigantesque est l'un des grands défis de la traversée des alpes au cours des dix jours qu'a duré l'expédition britannique jumbo a perdu près de 10% de son poids nos éléphants ont besoin de 130 à 140 kg de fourrage par jour en règle générale ce sont des animaux qui mangent toute la journée mais ils peuvent aussi jeûner si la nourriture vient à s'épuiser je dirais qu'on peut tenir 3 à 4 jours sans trop de problèmes pour l'animal mais ils risquent d'être très grognons l'expédition d'annibal ne dure pas dix jours mais près de six mois il n'a pas un mais 37 éléphants à cela s'ajoutent des dizaines de milliers d'hommes de chevaux et de bêtes de somme qu'il faut également nourrir les éléphants n'assimilent pas bien la nourriture un cheval va digérer 70% de l'herbe qu'il mange et un éléphant seulement 40% c'est à dire qu'un éléphant est condamné à marcher pour se nourrir toute son existence parce qu'il a besoin de 150 kg de nourriture par jour autre problème le transport des animaux à la fin de l'été 218 avant notre ère l'armée d'annibal arrive devant l'un des obstacles majeurs du parcours le Rhône c'est un fleuve large au débit puissant la tâche semble impossible le commandant cartaginois doit faire passer sur l'autre rive des dizaines de milliers d'hommes et de chevaux sans compter les éléphants les éléphants n'ont pas peur de l'eau ils aiment barboter et savent même nager mais ce sont des animaux prudents ils testent le courant avant de traverser un cours d'eau s'il est trop fort il ne s'y aventure pas Boris Dreyer se trouve sur le Danube il veut essayer de comprendre comment Hannibal a pu faire traverser un fleuve aux éléphants pour cela il va se référer aux écrits de Polybe l'historien de l'antiquité on peut traduire un texte à son bureau convertir les mesures pour en avoir une idée apprécier le récit mais c'est très différent de revivre la chose en vrai Hannibal disposait uniquement des matériaux qu'il pouvait trouver sur les rives du Rhône il aurait fait construire des radeaux pour faire traverser les éléphants Boris Dreyer va tenter l'expérience sur le Danube avec un poids équivalent à celui d'un éléphant l'équipe de l'historien est plus réduite que l'armée d'Hannibal mais elle reste conséquente charpentiers de marine, grutiers, secours techniques et brigades fluviales ont été mobilisés le radeau va consister en une vingtaine de troncs assemblés pour rassurer les éléphants Hannibal avait fait tapisser ses radeaux de terre et de végétation les bêtes avaient ainsi l'impression d'être sur la terre ferme nous avons reconstitué un radeau tel que Polyble décrit d'une taille équivalente pour franchir le Rhône, Hannibal avait fait construire 16 radeaux comme celui-ci les éléphants accédaient au radeau via des jetées construites par l'armée les animaux dominants passaient en premier pour encourager le reste du troupeau pour l'expérience ce sont des engins de chantier qui vont mettre à l'eau le radeau d'environ 15 tonnes va-t-il se maintenir à flot ? le radeau flotte mais il est immédiatement entraîné par le courant les secours techniques sont là pour l'empêcher d'aller plus loin à l'époque d'Hannibal des soldats retenaient l'embarcation depuis la rive au moyen de cordes pour simuler le poids d'un éléphant on entasse des sacs de sable sur le radeau en tout 2,5 tonnes c'est le poids moyen d'un éléphant de forêt d'Afrique Boris Dreyer ressent immédiatement les effets de ce poids on a les pieds dans l'eau bien entendu Hannibal ne disposait pas de moteur l'équipe va donc diriger le radeau au moyen de perches on avance non ? les perches ne suffisent pas à résister au courant deux bateaux à rames interviennent donc pour tirer le radeau vers l'autre rive en vain la brigade fluviale se tient prête à intervenir un luxe dont ne disposait pas Hannibal selon les récits des historiens un grand nombre de ces hommes se seraient noyés dans le Rhône le moindre transfert de poids fait tanguer le frêle esquif un éléphant apeuré pourrait facilement le faire chavirer c'est épuisant il faut garder à l'esprit Hannibal avait certainement à coller deux radeaux comme celui-ci pour transporter les éléphants le courant continue d'entraîner le radeau la manoeuvre est pour le moins difficile l'embarcation finit par atteindre la rive opposée à plusieurs centaines de mètres en aval nous sommes arrivés nous avons réussi à traverser le fleuve avec le poids d'un éléphant cette reconstitution expérimentale est très parlante l'expérience nous permet de mieux apprécier l'exploit accompli par Hannibal à savoir organiser une telle traversée sans tronçonneuse sans bateau à moteur, sans rien et avec des éléphants vivants il a fallu 7 jours à Hannibal pour faire traverser son armée avec sans doute de terribles pertes humaines nous savons que les 37 éléphants de guerre sont arrivés vivants sur l'autre rive mais certains radeaux ont chaviré des éléphants sont tombés à l'eau, mais ils ont réussi à traverser à la nage en revanche, leurs conducteurs qui les accompagnaient et qui sont tombés avec eux sont tous morts la perte des conducteurs, les seuls à savoir diriger les éléphants a dû retarder l'armée et le plus difficile reste à venir l'armée d'Hannibal est en route depuis 4 mois après avoir franchi le Rhône elle aurait pu se diriger vers la mer pour longer la côte mais des légions romaines sont postées à l'embouchure du fleuve et bloquent l'accès à l'Italie de ce côté Hannibal remonte alors vers le nord pour passer par les Alpes une manoeuvre à laquelle les romains ne s'attendent pas à Rome on sait qu'Hannibal marche vers l'Italie avec ses troupes, Sipion remonte vers l'actuelle ville de Marseille l'objectif est d'arrêter Hannibal sur le Rhône mais ils arrivent trop tard le Carthaginois est déjà loin et il a trop d'avance pour que les troupes romaines puissent le rattraper dès lors Sipion n'a d'autre choix que de repartir vers l'Italie et de l'attendre de l'autre côté des Alpes à l'automne 218 avant notre ère Hannibal se trouve dans les contreforts des Alpes pour ses soldats le spectacle doit être saisissant ils n'ont jamais vu de si hautes montagnes hérissées de parois rocheuses et de sommets enneigés l'épreuve leur paraît certainement insurmontable il faut remonter le moral des troupes je lis la peur et le doute dans vos yeux oui ce sont de hautes mentales mais vous allez m'obéir comme vous l'avez fait dans les Pyrénées et sur le Rhône et vous n'aurez pas à le regretter cette fois encore j'ai tout prévu nous avons des vêtements chauds et des réserves et nous avons des alliés pour nous guider nous ne pouvons pas échouer suivez moi et vive Qatar annibal sait quelles épreuves attendent ses troupes la traversée doit être préparée au mieux l'équipement surtout est crucial il faut des vêtements et des chaussures en fourrure pour résister au froid mordant le barda des soldats de l'antiquité était extrêmement lourd j'ai fait le calcul selon mes estimations chacun d'eux devait porter entre 25 et 30 kg d'équipement de combat le temps joue contre annibal chaque jour rapproche les cartaginois des frimas de l'hiver aucun discours si galvanisant soit-il ne peut les préparer à ce qui les attend ils sont à la merci des forces de la nature un ennemi contre lequel les soldats sont désarmés au cours de l'ascension ils doivent résister aux tribus locales qui les harcèlent et plus ils approchent des sommets plus le paysage est hostile et le climat rude les éléphants ne sont pas habitués à de telles températures comment ont-ils supporté le climat alpin les éléphants ne sont pas aussi fragiles que nous on a récemment découvert que leur température interne peut monter ou s'abaisser d'environ 1 degré donc il leur faut plus de temps que nous avant de souffrir du froid à l'aide de caméras thermiques des chercheurs de l'université de vienne ont observé la façon dont les éléphants réagissent au froid à des températures proches de 0 degré ils se refroidissent beaucoup mais tant qu'ils restent en mouvement ils peuvent réguler leur température interne pour ne pas trop souffrir du froid le problème quand on descend en dessous de 0 c'est les oreilles la queue et la trompe qui peuvent geler comme notre nez refroidit et les pieds souffrent également les soldats d'annibal sont dans la tourmente le froid, le poids de l'équipement et le terrain accidenté minent le moral des hommes des milliers d'entre eux vont y laisser la vie mais le stratège à compter avec ses pertes c'est le prix à payer pour emprunter cette incroyable route vers Rome 9 jours plus tard, Hannibal a réussi il arrive au col avec son armée l'Italie s'étale à ses pieds plus de 2000 ans après Bill Mahoney et Chris Allen se trouvent eux aussi en Italie l'objectif est d'effectuer une série de prélèvements de l'autre côté du col de la traversette ils espèrent trouver des éléments qui pourraient corroborer leur hypothèse Lors de précédentes expéditions sur le versant italien nous avons pu identifier une vaste zone humide notre hypothèse c'est que si l'armée a fait halte à cet endroit les chevaux étaient les mêmes donc si on retrouve des bactéries du genre Clostridium issues de l'intestin des chevaux elles devraient être très similaires à celles qu'on a retrouvées du côté français l'armée d'Hannibal comptait 37 éléphants mais des milliers de chevaux les recherches se concentrent donc sur les déjections des équidés à l'université de Belfast Chris Allen analyse les échantillons de sol prélevés sur le versant italien du col de la traversette il doit d'abord les dater et s'ils contiennent des Clostridium il doit déterminer si les bactéries sont issues des mêmes chevaux nous avons déjà pu établir que cette zone humide est plus ancienne que celle du côté français c'est une donnée encourageante il faut maintenant voir ce que donnera l'analyse génétique le fait que les échantillons de sol correspondent à la bonne époque est un pas décisif dans la résolution de l'énigme Hannibal a peut-être contemplé cette même vue sur la vallée du Pau il y a plus de 2200 ans si l'on en croit Pau-Lib en tout cas c'est bien le panorama qu'a découvert le commandant cartaginois en arrivant au col malgré leur épuisement cette vue a certainement provoqué chez les soldats un sentiment d'exaltation et de soulagement à cet instant ils ont derrière eux cinq mois de marche et d'indicibles difficultés mais il reste la descente elle va durer plusieurs jours et coûter la vie à nombre d'hommes et de bêtes on ne sait pas exactement combien d'éléphants sont parvenus vivant de l'autre côté des alpes les sources historiques ne mentionnent plus leur présence dans la suite de la campagne d'Hannibal l'arrivée d'Hannibal en Italie donne le véritable coup d'envoi de la deuxième guerre punique il se dirige vers le sud sans rencontrer d'obstacles ou presque Hannibal sort vainqueur des batailles du Tessin et de la Trébie et il écrase les légions romaines au bord du lac Trasimène il conduit son armée jusqu'à la cité de Cannes en Apulie là encore il va marquer l'histoire la bataille de Cannes est un chef d'oeuvre tactique elle fait toujours figure de modèle et continue d'être étudiée dans les écoles militaires Cannes est considérée comme l'un des grands exploits militaires d'Hannibal la bataille est à l'origine de la tactique d'encerclement une stratégie militaire qui a fait école l'idée c'est de diviser les troupes en deux ailes alors qu'Alexandre le Grand avait toujours une aile puissante Hannibal a fait en sorte que les deux le soient la ligne du milieu recule, l'adversaire avance et là il est pris en tenaille par les deux ailes la bataille de Cannes marque un tournant dans la vie d'Hannibal il vient de remporter une immense victoire il a vaincu les puissantes légions romaines et les romains ont eu à déplorer de terribles pertes mais ils ne sont pas prêts à négocier avec lui ils ne veulent même pas lui parler leur but est de s'imposer et ce n'est pas négociable désormais la voie est libre rien ne semble pouvoir sauver Rome et l'expression Hannibal ad portas Hannibal est à nos portes est entrée dans la langue commune pour signifier un danger immédiat pourtant Hannibal ne prendra pas la capitale tu sais vaincre Hannibal mais tu ne sais pas profiter de ta victoire cette phrase l'historien Titliv l'apprête à l'un des officiers d'Hannibal elle montre que la décision du chef est contestée jusque dans ses propres rangs la grande force de l'armée d'Hannibal c'était sa cavalerie Rome était une ville fortifiée or on ne peut pas prendre une telle ville avec la cavalerie l'objectif d'Hannibal n'était pas de conquérir et encore moins de détruire Rome il savait très bien qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires y compris démographiques pour tenir cet objectif dans la durée Rome contre Carthage la deuxième guerre punique va se poursuivre pendant 15 ans sur le territoire de la république romaine Hannibal remporte des victoires et se fait des alliés la victoire à Carthage pour Carthage mais Rome ne cède pas d'un pouce elle perd des batailles jamais la guerre un autre Sipion va porter le coup fatal au Carthaginois il s'appelle lui aussi Publius Cornelius on le surnommera Sipion l'Africain il franchit la Méditerranée et porte la guerre à Carthage Hannibal est alors rappelé d'urgence dans cette patrie qu'il a quitté petit garçon Sipion anéantit les forces d'Hannibal lors de la bataille de Zama et contraint Carthage à la capitulation 15 années durant Hannibal a réussi à tenir en respect un adversaire plus puissant que lui mais il ne peut empêcher l'ascension de Rome 50 ans plus tard les deux nations vont se faire face une dernière fois la troisième guerre punique se soldera par la destruction de Carthage mais le mythe d'Hannibal a survécu le nom d'Hannibal nous est familier parce que c'est un personnage qui a accompli des exploits extraordinaires et même s'il a été vaincu son nom est resté dans l'histoire parce que sa défaite finale n'a rien d'ordinaire elle est grandiose il a été vaincu par le peuple qui était alors le plus puissant du monde après la défaite de Zama Hannibal devient l'un des premiers magistrats de Carthage la cité retrouve sa prospérité mais isolé politiquement il choisit l'exil commence alors une vie d'errance qui se terminera par son suicide 20 ans plus tard il est resté fidèle à ce serment qu'il aurait prononcé devant son père le massif alpin reste le témoin muet d'un exploit militaire qu'aucun autre chef de guerre n'a jamais tenté peut-être connaîtrons-nous un jour avec certitude l'itinéraire qu'il a emprunté il n'y a rien d'être trouvé il n'y a pas de temps donc il n'y a rien d'autre 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 Sous-titrage ST' 501